Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, on sent bien... On va de l'émotion, nous! Tout à fait! Claudine, on va mettre un peu la table pour la prochaine année 2018. Bon, la programmation est déjà lancée, on l'a vu au début de l'automne, mais quand même, il y a des gros spectacles à surveiller. Les spectacles, d'après toi, qui vont être incontournables pour la prochaine année, qu'est-ce qu'on doit surveiller particulièrement? Bien, Martin et Matt, c'est sûr que tout le monde attendait cette tournée-là depuis longtemps. Après les Beaux-Malaises, il y a été plusieurs années sans frire de spectacles, on se le faisait tellement demander. Alors là, c'est l'heure. Les spectacles sont déjà en vente depuis un moment au Théâtre du Palais-Municipal. Alors ça a été la folie au guichet, bien sûr. Il y a Lise Dion qui revient pour une tournée. Il y a vraiment les gros humoristes. Tu sais, des fois, il y a des années de diffusion qu'on dit « Ah, cette année, c'est plus tranquille ». C'est souvent des tournées, mettons, comme un Français de l'Efec qui fait trois ans de tournées. Ça fait que les deux années, il y a moins de nouveautés de spectacles qui sont. Cette année 2018, c'est vraiment beaucoup d'artistes qui ressortent comme ça. Un nouveau show pour Louis-José Houd, un nouveau show pour Lise Dion, un nouveau show pour Martin et Matt, François-Bellefait. C'est du monde qui tourne en continu, mais qui nous présente, tu sais, qui prenne toujours des petites poses puis qu'il faut qu'il revienne avec un nouveau spectacle. Alors cette année, ça sera vraiment une grosse, grosse année de ces grosses tags d'affiches-là. Jean-Marc Parent revient aussi. Ça, dans les salles de spectacle, c'est sûr, c'est toujours un très, très grand. Fait que l'humour va vraiment être à l'honneur, là, cette année. Bien, les gros spectacles d'humour comme ça sont incontournables, c'est sûr qu'ils sont à l'honneur. Mais, écoute, il y a des frais de pèlerins aussi qui repartent sur la route, qui vont être là. Il y a un René Simard qui a repris du galon terriblement dans les dernières années. C'est pas péjoratif, là, parce que c'était toujours un artiste qu'on a vu, entendu, tout ça, mais qui est de retour sur scène. Mais qu'on a moins entendu dernièrement. Qui est de retour sur scène et puis qui, franchement, réussit super bien. J'ai vu le spectacle, moi, puis j'ai fait comme, mon Dieu, c'est toute une variété. Le gars, il chante, il danse, il acte, il est hallucinant. Il a tellement fait de choses dans sa vie. Tu sors de là, un petit peu sonné, honnêtement, de voir à quel point il a eu une carrière splendide. On est aussi essoufflés que lui. Oui, non, ça en pense. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. Il y a Yves-Pépelletier qui est roulé avec la variété, lui aussi. Moi, j'ai vu des extraits, puis écoutez, on est dans le rock et les belles oreilles, là, vraiment, dans le complètement burlesque, ridicule. Lui, je sais, c'est quelque chose. Moi, ça me fait beaucoup rire, ce tumour-là. Laurent Paquin qui va être là aussi. Ça fait que là, je vous parle beaucoup, beaucoup, beaucoup d'humour. Mais bien sûr, on va avoir aussi des belles découvertes dans le chanson. On a des Alexandre Poulin qui vont être là. Moi, je suis contente. C'est la première fois que je vais le présenter, Alexandre Poulin. Puis je l'ai écouté tellement. C'est comme, il y a des choses qui n'adonnent pas, des fois. Puis ça, ça n'adonnait jamais dans les dates ou dans les tournées. Et puis là, c'est le temps. Alors, une super belle association aussi avec l'orchestre symphonique, avec Nanette Walkman. Nanette peut faire un Nanette symphonique. Donc, ça va être un moment éblouissant, c'est sûr. Nanette est une personne quand même qui a un métier aussi. Oui, puis qui a un grand vécu. Et là, elle va vraiment faire des standards jazz avec l'orchestre jazz et blues parce que c'est dans le cadre du festival jazz et blues de Saint-Nenay. Elle va aussi faire des grands classiques à elle, accompagnés par l'orchestre symphonique. Alors, vraiment, ça va emmener... Donc, c'est succès revisité. Oui, avec l'orchestre symphonique. Ça va être un moment vraiment unique, puis il n'y en aura pas dix de spectacles comme ça. Il va en avoir un. Alors, à ne pas manquer. J'ai envie aussi de vous parler du cirque éloise, qu'on ramène aussi pour une deuxième année. Moi, c'est sûr que l'univers du cirque m'interpelle beaucoup. Puis il y a une belle poésie aussi avec éloise sur scène. Le cirque éloise est franchement beau, bien fait, bien dirigé artistiquement. Les numéros sont très impressionnants. Puisque j'aime du cirque éloise, comparativement, mettons, à un cirque du soleil, c'est que c'est très épuré sur scène. Alors, on voit les performances de plus près. J'ai envie de dire que la proximité est plus intéressante que dans des grands, grands, grands espaces. Cette année, le cirque éloise s'appelle Saloon, alors c'est vraiment sur la thématique country. Et c'est magnifique. Moi, j'ai adoré ça. Du début à la fin, il y a eu des moments très tendres. Il y a des moments où c'est très rigolo. Et c'est le retour aussi des artistes, des artistes musiciens sur scène. Alors, on a un guitariste qui décolle sur une pirouette à un moment donné. Tu sais, qu'il y a comme « wow ». Ils ont vraiment configuré un spectacle très, très, très grandiose. Ils sont très peu sur scène. Il doit être une quinzaine. Mais ils démêlent. Ça va être trop en couleur. Ils démêlent, ces quinzaines. Oui, oui, oui. Non, c'est tout à fait. Je les ai vus à une certaine époque. Ça m'avait marqué définitivement. Oui, c'est vraiment très beau. Elle est loise. On a la gueule à terre tout le long. Non, c'est très beau. Tout à fait. Il y a eu beaucoup de théâtre aussi. On en a parlé un peu la semaine dernière. La fameuse production de la pièce de Michel Tremblay, Demain Matin, Montréal, Matin. qui est un des grands classiques, je crois, du théâtre québécois. Oui, c'est super bien fait aussi. Je l'ai vu la première avant-réal. Sylvie et Laurent Paquin sont tellement impressionnants à voir sur scène. La jeune fille qui personnifie, Louise aussi, est vraiment super bonne. C'est un beau classique. C'est un très beau classique. Il a été bien revisité par René Charcière également. Tu sais, on a gardé l'espèce de... On a gardé l'espèce de... Il y avait joué dans le matin Montréal-Mattin à l'époque. Je ne sais pas. Je ne sais plus, je suis mêlé. Je ne sais pas. Mais tu sais, ils ont gardé l'essence, là, un peu, de cette année-là. C'est vraiment un beau spectacle à voir. Puis l'équipe maison, comme nous, on appelle dans le jargon, les choristes, les filles qui font les rôles secondaires. Et les gars qui font les rôles secondaires sont excellents aussi. Alors, vraiment, une superbe production. J'adore cette pièce-là. On a vraiment... Écoute, il y a beaucoup de nouveautés. C'est une superbe prog. Bien, c'est ça. C'est facile de s'y perdre parce qu'à chaque mois, on a plusieurs spectacles sur lesquels on accroche. Je suis assez contente aussi parce que cet été, l'été prochain, on revient ici au Théâtre Banque Nationale dans le théâtre, justement. Alors, ce sera huit représentations des Belles-Sorts, un autre classique de Tremblay, qui sera présenté sur scène. On a Sonia Vachon qui est sur l'alignement des comédiens. Maud Vérin, Évelyne Gélinas. Alors, vraiment, ça, ce sera une super offre. Puis je t'ai parlé aussi de la pièce de Guillaume, le métier, je crois. Alors, ce sera vraiment du théâtre qui sera ici au Théâtre Banque Nationale. Ça fait qu'on va retrouver absolument de tout, du théâtre, de l'humour, de la musique, du cirque, la fabuleuse, une grosse année pour Diffusion Saguenay. Rapidement, les spectacles à surveiller pour janvier, pour le premier mois. On nous fait ça avec Guinantel qui a beaucoup fait jaser dans les derniers mois. Guinantel qui dérange tout le temps un petit peu, beaucoup. Là, oui, Guinantel. Mais je pense que c'est définitivement un spectacle à voir. Écoute, ça fait couler tellement d'âme. Lui, il est tout seul dans son monde. Il n'y en a pas d'autres qui font ça. Et là, à prendre au deuxième degré, on va aviser tout de suite les téléspectateurs. On a déjà ajouté une supplémentaire pour ce spectacle-là. Alors, Guy sera là. Il y a aussi Premier Ciel qui vient de présenter l'héptate de Serge Fiori. D'ailleurs, qui est approuvé par Fiori lui-même. Alors, il y a Gabriel Chant que je vous invite vraiment, 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 vraiment à découvrir, qui est une chanteuse sensationnelle. C'est une jeune fille qui vient d'être signée avec Warner Music mondiale pour cinq albums. C'est un contrat qui est... c'est du presque jamais vu. Elle sera ici aussi du côté de la salle Pierre-Edge Gaudreau. Vraiment fantastique à écouter cette jeune fille-là. Il y a Phil Roi. Il y a Mehdi Boussaïdan. Ça aussi, c'est dur à dire. Julien Lacroix qui s'en vient dans des mots. Deux jeunes hommes qu'on voit beaucoup dans les émissions VRAC, télé, tout ça. Code F, code G, code C, code ça. Même la LNI, Julien Lacroix, moi, je l'ai découvert dans la LNI. La LNI, justement, sera là en janvier. Oui, ça, ça a été... Justement, la LNI seront là aussi en janvier. Phil Roi, Marc-André Fortin et l'Orchestre symphonique qui va reprendre aussi du galon dès janvier avec Baroque jusqu'au bout des doigts. Donc, ça commence déjà en force en janvier. On peut se procurer des billets dès maintenant. Profitez de votre superbe promotion. Oui, jusqu'au 31 décembre, la promo, deux spectacles pour 75 $. Moi, je vous le dis, tout le monde est toujours très, très heureux de recevoir ça. Parce que ça sort de la poche de luxe. Des fois, la poche de luxe est moins peste que la poche des impôts, des taxes. Oui, oui, oui. Non, mais c'est un super cadeau à mettre sur le sapin pour notre conjointe. Pour des proches, deux pour 75 $. On a deux superbes spectacles pour l'année à venir. Ça s'applique sur pratiquement tout. Parce que tout, oui. C'est un incontournable comme promotion. Claudine, c'est notre dernier rendez-vous de l'année 2017. On se revoit en 2018, nous. Je te souhaite une excellente année. Bien, à toi aussi. C'était un vrai plaisir. On est toujours heureux de venir te rencontrer. C'est très bien. Un beau temps des fêtes. On se retrouve en 2018. Oui, on ne sera pas changé.